Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarsService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on parle auto avec l'ami Jean-Luc. Bonjour, monsieur. Bonjour, dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Comment ça va ? Ça va bien. Vous êtes insolent. Pourquoi ? Je vous l'ai dit quand vous êtes arrivés. Vous êtes tout brous et vous êtes beau, alors que la majorité de la France est sous le débris, le froid et la pluie. C'est parce que j'étais en début de semaine à un endroit où il faisait beau. Et pourquoi donc ? Et pourquoi je n'étais pas au courant ? Et pourquoi je n'étais pas avec vous ? En tout cas, vous pouvez le découvrir en images sur la page Facebook de Sud Radio. Vous allez pouvoir suivre toute cette émission. L'ami Jean-Luc a une mine absolument magnifique. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un sacré coup de « hum » qui va arriver dans l'émission. Et on va commencer par un coup de « hum ». Oui, non, pas forcément, on va se poser des vraies questions. En fait, l'association La Prévention routière a fait passer, on va dire un message, parce que ça a été repris par tous les médias. Il y a une pétition qui est en ligne pour le passage de toutes les villes de France à 30 km heure. On va surtout se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ? On aura Anne Laveau, qui est la déléguée générale de l'association, avec nous. Et puis, on parlera aussi du premier écon-comparateur, qui va permettre de savoir si oui ou non, on fait une bonne affaire si on achète une voiture électrique. Est-ce qu'on en a les moyens en termes de géographie, de bonus, d'aide à l'achat, etc. C'est-à-dire, en fait, ils vont faire le boulot de Jean-Luc Moreau. C'est pour ça qu'on les a invités aujourd'hui, pour vous offrir une petite pause. Côté essai de la semaine ? Côté essai de la semaine, on va faire ma voiture préférée depuis longtemps, nouvelle génération. Rapport qualité-prix. Voilà, le Dacia Duster, troisième génération. Là, pour le coup, il est franchement sexy. Je lui trouve des allures de Jeep et de Range Rover. Le problème, c'est qu'il est maintenant un peu plus près du prix du Range Rover aussi. Oui, oui. C'est qu'il a bien augmenté. Votre voiture préférée, c'est rapport qualité-prix. Parce qu'on connaît un petit peu, quand même, vers où votre cœur balance. Il y a un moment où il faut se mettre aussi dans la peau des acheteurs. Non, pas dans la peau, dans les porte-monnaies des acheteurs. On va parler d'un pneu qui est fait avec une grande majorité de matières premières durables. 77% de matières premières durables. C'est le Ancook, le Ancook, on dit Ancook, Ancook, Aion GT. Alors, la gamme Aion, c'est une gamme qui est destinée aux véhicules électriques. Et on verra tout à l'heure, quel est l'intérêt de ce nouveau pneu écologique ? Je rigole déjà parce que, excusez-moi, vous savez que vous êtes les bienvenus sur la page Facebook de Sud Radio où il y a déjà notre ami Stéphane, le troisième co-animateur officiel de l'émission qui est là et qui dit, il a fait bronzette Jean-Luc, mais comment avec cette flotte ? On ne parle pas d'une flotte de véhicules, bien évidemment. On va parler d'essence. Oui, on va parler d'essence, ça ne sera pas l'empire d'essence, mais on aura avec nous 10, 50 nuances de gris parce que c'est un peu le ciel en ce moment. Un ingénieur de chez Total Energy et on va parler, quel carburant pour les voitures anciennes ? Parce qu'on lit tout et n'importe quoi sur Internet, donc là on va demander à un vrai spécialiste ingénieur en carburant ce qu'il faut mettre dans les voitures anciennes. Alors quand je dis voiture ancienne, ça peut être une voiture qui a plus de 15 ans. Oui, d'accord, ok. Oui, donc ce n'est pas si ancien que ça. Non, non, ça peut être les voitures anciennes ou ce qu'on appelle les youngtimers, tout bêtement. Parce que vous et moi, on a un peu plus de 15 ans et on n'est pas anciens. Et puis on va parler d'équipe on tour, équipe auto, vous savez cette grande structure qui s'occupe des professionnels du monde de l'automobile de la pré-vente. On continuera avec ça et on finira avec ça parce qu'ils vont se déplacer un peu partout en France et on va expliquer ce que cela apporte au métier de l'automobile. Allez, j'ai évidemment à vous proposer deux prénoms ce matin. Julien qui réalise cette émission, notre Julien qui pilote un petit peu ce rendez-vous. Et puis l'arrivée, on va lui souhaiter la bienvenue avec beaucoup de tendresse et de bienveillance de Najette qui est notre très nouvelle standardiste qui commence cette première journée. Najette, c'est ça ? Bienvenue avec nous. Je vais vous dire qu'elle a un sourire. Waouh, ça fait du bien aussi. C'est le soleil de la journée puisqu'il n'est pas dehors. Allez, c'est parti. Juste avant ça, avant de lancer l'émission, je vais offrir dans le courant de On parle auto des places. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On va vous donner l'occasion de vivre les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et vous allez vous rester bien à l'écoute, pouvoir gagner des places pour le 29 août prochain. Ce sera à l'Arena de Paris où avec notre partenaire, le collectif Handicap Visuel, on va accompagner un déficient visuel et on va surtout vivre un match. Et le 29 août, ce sera peut-être bien une demi-finale ou une finale ou pas. Mais en tout cas, ce sera un moment humain à vivre et sportif incroyable. Donc, restez avec nous. Je vais vous mettre en jeu des places pour aller voir ce match de volet assis. On dit ça comme ça, volet fauteuil, volet assis. Et ce sera avant 13h. Allez, tout de suite, on va accueillir Anne Laveau, qui est la déléguée générale de l'association Prévention routière et qui nous rejoint sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Bon, Anne, la Prévention routière a lancé une pétition pour le passage à 30 km heure en ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons qui vous poussent à demander cette baisse de la vitesse de 50 à 30 km heure ? Alors, vous savez que ça fait déjà 34 ans que les communes peuvent limiter la vitesse sur certains tronçons, sur certaines rues, puisque c'est une réglementation qui date de 1990. Et puis que depuis 2015, les communes ont également la possibilité de mettre l'intégralité de la commune à 30 km heure. Donc ça, c'est la possibilité qui est donnée effectivement aux élus de déjà réguler la vitesse. Et nous, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, comme vous l'avez constaté, puisqu'on en a parlé sur votre antenne, c'est que depuis le début de l'année et même depuis le dernier trimestre d'année dernière, la mortalité, l'accidentalité repart considérablement à la hausse. Et en agglomération, on a un contexte de mobilité qui a changé depuis la période du Covid. On a de plus en plus d'autres mobilités que la seule voiture. On a des centres-villes qui sont qui sont. On ne va pas changer toutes les infrastructures et tout l'organisme. Et donc, du coup, il faut agir de manière à apaiser un petit peu la circulation sur ce premier réseau social qui est celui de la rue dans les villes. Alors, apaiser, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis aussi pour une baisse de la mortalité. Moi aussi. Mais plutôt que de niveler par le bas, c'est-à-dire de dire, on met tout le monde à 30 km heure, on verra plus tard si c'est efficace ou pas. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire respecter déjà le code de la route à tous les acteurs de la ville ? Autant les vélos, les trottinettes que les motos, camions, bus et autres véhicules, voitures ? Alors, au même titre que vous êtes d'accord avec moi pour faire baisser la mortalité et apaiser la circulation, bien évidemment, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait que tout le monde respecte le code de la route. Néanmoins, on peut constater que ça n'est pas la réalité puisque notre accidentalité, notre mortalité s'entête à augmenter. Et sur le 30 km heure et par rapport à l'efficacité de cette mesure, en fait, ce qu'il faut essayer dans les villes, c'est d'éviter les pics. Il y a des études et des tests qui ont été réalisés pour voir s'il y avait une différence de moyenne de vitesse de circulation dans les villes 30 et dans les villes 50. Il se trouve que dans les villes à 50 km heure, la vitesse moyenne est de 19 km heure et elle est de 17 km heure dans les villes à 30. Donc, vous allez me dire, ça ne sert à rien puisque de toute façon, on ne circule pas à 30 km heure. Mais en réalité, dans les villes à 50 km heure, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a des pics de vitesse. Et c'est ces pics de vitesse que nous, on voudrait ététer. Pourquoi ? Parce que si vous, vous avez un choc en tant que piéton, en tant que cycliste, avec un véhicule, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que ça peut être aussi un vélo qui circule à 30 km heure ou une trottinette qui circule à 50 km heure. On voit ce genre de choses. Si vous êtes piéton, si vous êtes vulnérable, comme on dit, et que vous avez un choc avec un véhicule à 30 km heure, votre risque d'être tué, il est de 10%. Le même accident à 50 km heure, c'est de 80%. Donc, vous voyez bien que c'est efficace. Oui, il y a un point qui ne colle pas. Parce que vous partez du principe qu'on a le choc à 30 ou à 50, ça veut dire que personne ne freine. En gros, quand j'ai un piéton qui déboule devant moi, je suis à 50, je ne freine pas. Et effectivement, il a plus de chances d'être tué que si je suis à 30. Mais je vais freiner. Donc, le choc ne se produit pas ni à 50 ni à 30 km heure. D'autant qu'aujourd'hui, beaucoup de voitures, alors ce n'est pas le cas des vélos ou des trottinettes, mais beaucoup de voitures sont équipées de systèmes de freinage automatique qui vont déclencher le freinage avant même que le piéton ou le vélo soient devant la voiture. Donc, on n'a pas un choc ni à 50 ni à 30 km heure. Donc, de dire, oui, on a 90% de chances de survie en cas de collision avec un véhicule à 30 km heure par rapport à 50, ça ne me semble pas du tout être la réalité. Et puis, entre nous... Ce n'est pas dans votre émission, Jean-Luc, que je vais vous faire l'affront de vous rappeler les distances. Ah, mais vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Mais vous pouvez, refaites-le quand même. À 30 km heure, pour s'arrêter, il faut un peu plus de 13 mètres. Il en faut 27 à 50 km heure. Et bien évidemment, en ville, si vous voyez un gamin poursuivre son vélo, vous allez freiner. Et si vous roulez à 50 km heure, l'impact ne sera pas à 50 km heure. Mais vous voyez bien qu'il y sera peut-être à 35 ou à 40 ou à 45 km heure. Alors que si vous roulez à 30 km heure, l'impact va être à 20 km heure ou à 15 km heure. Et puis, il y a une autre chose aussi. Et ça, vous savez, on l'apprend tous quand on passe le permis. C'est que quand on roule à 50 km heure, on a un angle de vue qui est de 88 degrés. Et à 30 km heure, il est à 120. Oui, mais c'est important. On est d'accord, Anne. Parce qu'en ville, il y a des obstacles qui arrivent de toutes parts en permanence. Et c'est ce qui stresse d'ailleurs la plupart d'entre nous quand on circule en ville. Et de plus en plus. Oui, bien sûr. Et de plus en plus. On se dit, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Et donc, bien évidemment, il faut se donner toutes les chances de pouvoir éviter ces obstacles. Anne, j'ai fait un autre calcul. Il y a un tiers des morts aujourd'hui. Enfin, ça représente exactement... Je vais vous dire ça. J'ai le chiffre qui traîne quelque part par là. C'est 507 morts en 2022 en agglomération. Donc, si on passe les voitures de 50 à 30 km heure, il y a un paramètre que vous ne prenez pas en compte. Alors, vous allez me dire, oui, mais la vitesse moyenne est inférieure à ça. Voilà. On multiplie la pollution. On augmente la pollution des oxydes d'azote de 50%. On augmente la pollution des particules de 50%. Je laisse même les émissions de CO2 de côté. En plus, ça, c'est des mesures de laboratoire. Ça veut dire que dans la vraie vie, on sait très bien qu'à 30 km heure, les dispositifs anti-pollution des voitures, en particulier des diesels, ne vont pas fonctionner. Donc, on augmente considérablement la pollution. Si je prends juste la région parisienne, c'est 6600 morts par an. dû à la pollution. Et le fait d'augmenter de 50% la pollution des véhicules, je parle des véhicules motorisés, je laisse de côté les voitures électriques. Pour l'instant, c'est 1,5% du parc. Eh bien, cette augmentation de la pollution correspondrait à une augmentation de la mortalité par la pollution de 1100 personnes. On économise 500 vies en passant toutes les villes de France à 30 km heure. Et rien qu'en région parisienne, on tue 1100 personnes à cause de la pollution supplémentaire. Donc, le calcul de dire ça va être plus écologique, parce qu'il y a des mairies qui sont passées à 30, en disant c'est plus écologique, c'est une connerie. Ça, on va le dire clairement. Et de dire, ça permettra de faire baisser la mortalité, peut-être sur la route, peut-être sur la route, mais en l'occurrence, ça ne fera pas baisser la mortalité globale. Alors, on a un petit souci avec le... Oui, Anne. Oui, moi, vraiment, je suis désolée, mais je suis incompétente sur la dimension environnementale de cette mesure. Donc, vous m'apportez des éléments. Moi, je ne suis pas capable de vous dire si vos éléments sont pertinents, pas pertinents. Là, il faudrait vraiment que vous ayez quelqu'un qui puisse... Oui, oui. Non, mais Anne, c'est juste pour vous dire que... Je ne mets pas des morts d'un côté dans la balance. Je ne suis pas pertinente sur la partie environnementale. Il y a sûrement des mesures à prendre en termes d'environnement. C'est évident. Mais moi, notre association... Moi, je représente l'association Prévention routière. Vous voyez bien que je travaille sur la mortalité routière. Oui, mais je comprends bien, mais... Et qu'on a un vrai problème. On a un problème parce que notre État... Mais ça ne le résout pas en passant à 30. Mais bien sûr que ça le résout. Mais non, ça ne le résout pas. Mais bien sûr, puisque... Vous créez un autre problème qui est plus grave que le problème que vous traitez initialement. On ne crée pas un autre problème. On règle un problème qui est celui de l'insécurité routière. Insécurité routière qui repart à la hausse. Mais est-ce que vous imaginez ces drames ? Est-ce que vous imaginez... Non mais Anne, on imagine bien ces drames. On imagine d'autant plus... Non mais on imagine d'autant plus... Moi, j'ai perdu quelqu'un d'un accident mais ça n'avait rien à voir avec la vitesse. Mais non, juste une question. Moi, je voudrais vous poser une question. Donc il faut agir. Excusez-moi, Anne, s'il vous plaît. Laissez-moi, Anne, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a fait une étude de mortalité sur les zones qui sont passées depuis quelques années aux 30 km heure ? Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ces zones-là où on nous impose les 30 km heure... Je mets de côté les zones où il y a les écoles et ça, je trouve ça tout à fait normal ou des zones comme les hôpitaux, voilà, des zones à risque. Mais est-ce qu'on a une vraie étude ? Est-ce que la mortalité ou l'accidentologie a baissé sur ces zones où on nous a imposé les 30 km heure en ville ? Sur la ville de Paris, oui. Et c'est quoi les chiffres ? Il y a une baisse de la mortalité. Oui, mais c'est normal, il y a des travaux, on ne peut même plus rouler à 10 km heure. Non, mais là, les chiffres que moi j'ai en tête, et malheureusement, je les ai en tête, je ne les ai pas sous les yeux, mais en tout cas, les chiffres que j'ai en tête, c'est les chiffres entre 21 et 22, puisque la mesure est passée en 21. Donc, en 22, on a pu constater, effectivement, une baisse de la mortalité de l'ordre de 7 ou 8%. Je n'ai pas le chiffre, je vous prie de m'en excuser, je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, c'est efficace. Et toutes les communes qui ont abaissé la vitesse, et nous, on a fait récemment un colloque au Sénat sur ce sujet-là, elles nous disent que non seulement elles voient qu'il y a une baisse de l'accidentalité, il y a une baisse de la mortalité, bien sûr, parce que de toute façon, c'est un paramètre, la vitesse, c'est le paramètre qui est le paramètre aggravant de toutes les autres causes, de toutes les autres infractions. Donc, quand vous baissez la vitesse, vous avez peut-être des accrochages, mais ils ne sont pas, ils sont beaucoup moins graves. Et ce que nous disent les élus, c'est que ça apaise la ville de manière générale, donc que ça agit sur l'ensemble de la sécurité de leur territoire. Bon, pour une fois, on n'est pas du tout d'accord. mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On aura l'occasion d'en parler. Merci en tout cas. Je regrette parce que j'aurais adoré que vous alliez sur notre site internet et que vous soyez deux signataires supplémentaires pour notre pétition. Ce n'est pas très populaire. Moi, j'ai comptabilisé il y a 1 600 signatures. On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite pour le moment. Jean-Luc, je vous invite à y retourner parce que depuis que vous y êtes allé, il y en a beaucoup plus qui ont signé. On frôle les 3 000 maintenant. Et on se donne jusqu'aux municipales de 2026 pour cette pétition. Donc, vous avez le temps de changer d'avis et de venir la signer. Oui, et puis, ce n'est pas parce qu'on ne partage pas le même avis non plus tout le temps qu'on ne se respecte pas. Évidemment, il y a eu beaucoup de réactions sur Facebook. Malheureusement, on a pris du temps donc je ne vais pas pouvoir. On est très en retard. Mais ce n'est pas grave, on va gérer. De toute façon, nous, on est les michons en retard qui arrivent de toute façon à reprendre le... On finit à 13 heures. On finit à 13 heures. Allez, à suivre évidemment. Désolé pour tous ceux qui ont réagi sur Facebook. On en parlera peut-être un peu plus tard. Dans quelques instants, on va accueillir Jackie qui attend patiemment sur l'antenne de Sud Radio parce que je crois qu'il veut intervenir et vous poser une question. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur Sécuritest.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarsService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. On va parler aussi Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Je vous rappelle qu'avant 13h, je vais mettre en place et en jeu plutôt des places pour aller vivre un match de CGO. Ce sera fin août et ça sera du voler fauteuil. Ça va être un grand moment. Restez bien à l'écoute. Allez, tout de suite, on accueille Jackie. qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jackie. Oui, bonjour Dame Laurence et bonjour M. Jean-Luc. Et bonjour Jackie. Et moi j'adore ce prénom parce que c'est le prénom de mon cousin qui est mécano, dépanneur, motard, enfin voilà, j'étais levé dans une famille de deux comme ça, de garous. Moi je ne suis pas mécano, je m'intéresse beaucoup à l'automobile et surtout à l'évolution de l'automobile et j'ai suivi votre émission du 13 avril 2024 concernant l'évolution des motards Volkswagen. On s'est précis. notamment du 1 litre 3 cylindres 110 chevaux et du 4 cylindres 150 chevaux à ce qu'il y a plus. D'accord. Alors le problème c'est que moi suite à l'émission disons à cette émission et je me suis déplacé je suis allé chez Skoda je suis allé chez Volkswagen et tout. Donc ce moteur là permettant théoriquement de fonctionner avec des carburants de synthèse ou alors même avec du de l'éthanol complètement de l'éthanol donc en suivant bien l'information donnée par Jean-Luc je suis allé voir ces petites personnes dans les différentes concessions. Et ils vous ont dit oh là là surtout pas mais c'est normal qu'ils vous disent surtout pas non 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 on m'a dit surtout pas notamment chez Skoda chez Volkswagen tout ça surtout pas pas d'éthanol prévu dans ce moteur là et tout j'ai dit attendez il y a eu une évolution qui peut permettre de mettre de l'éthanol mais bien sûr le moteur disons l'ensemble n'est pas homologué en fait. Complètement c'est pour ça qu'ils vous disent surtout pas voilà c'est pas que techniquement c'est pas possible puisque le moteur a été étudié pour accepter ces carburants là donc si vous en mettez dedans il va pas tomber en panne il va bien marcher par contre si vous en mettez dedans la cartographie interne de la voiture va garder la mémoire de ça et quand vous allez passer pour faire réviser votre voiture si elle est neuve vous perdez le bénéfice de la garantie donc le concessionnaire c'est son rôle de vous dire attention cette voiture elle est pas homologuée pour rouler avec ce carburant donc si vous en mettez dedans certes ça va marcher ça c'est ce que vous dit Jean-Luc Monroe c'est vrai ça va marcher mais vous perdez le bénéfice de la garantie donc il ne faut pas jouer les apprentis sorciers si vous avez acheté ce véhicule là tant qu'il est sous la garantie commerciale et j'irais même jusqu'à 5 ans avec la garantie des vis cachées il ne faut pas s'amuser à rouler au E85 même s'il n'y a aucun problème pour rouler avec ce carburant là il y a un autre souci d'ailleurs c'est que comme la voiture n'est pas homologuée avec du super éthanol E85 bon ça n'arrive jamais mais si un jour les douanes vous arrêtent pour une raison vous avez par exemple 200 cartons de cigarette à l'arrière de la voiture c'est pour ça qu'elle fume c'est pour ça qu'elle fume la voiture c'est pour ça qu'elle fume et ils décident de fouiller un peu plus loin vous devez normalement utiliser dans votre véhicule le carburant qui est indiqué sur la carte grise en l'occurrence c'est de l'essence tout à fait et donc vous pourriez être embêté par les douanes si jamais ils fouillaient un peu plus loin mais ça n'arrive jamais ça arrivait autrefois vous savez les paysans ils roulaient avec ce qu'on appelle du rouge dans les voitures normalement on n'a pas le droit ça marchait à l'époque attention aujourd'hui un gazole de tracteur dans une voiture ça va marcher beaucoup moins bien voilà dernière réaction Jackie ? d'autant plus que la carte grise de toute façon ne sera pas disons mentionnée oui complètement oui bien sûr donc là tout est faux et je dirais même peut-être un jour au contrôle technique alors pour l'instant au contrôle technique ils ne vérifient pas la nature du carburant que vous avez dans le réservoir ni même ils ne vérifient pas grand chose à part la pollution et la pollution alors si vous arrivez avec du E85 dans un véhicule qui n'a pas été homologué pour et que le moteur est froid il y a des chances qu'elle ne passe pas à la pollution parce que le démarrage à froid se fera avec des émissions d'éthanol à l'échappement et donc ça sera considéré comme des hydrocarbures imbrûlés votre voiture elle sera peut-être recalée au contrôle technique elle sera peut-être c'est pas sûr mais vu qu'elle n'a pas été prévue pour en l'occurrence pour les démarrages à froid ça ne passera pas ben voilà super Jackie je ne vois pas trop l'intérêt d'un constructeur comme Volkswagen si parce que ça évitera de modifier les moteurs quand on va passer à d'autres carburants ils prévoient c'est ça carburant de synthèse exactement et voilà vous avez tout compris Jackie bon ben super Jackie voilà écoutez Laurence et Jean-Luc je vous félicite pour votre émission merci Jackie c'est vraiment super moi je vous écoute tous les samedis et vous êtes vraiment formidables voilà et ben vous n'êtes pas tout seul à nous écouter parce que si on comptabilise toutes les audiences on est à plus de 900 000 on est à plus de 900 000 abonnés sur Youtube 4,6 millions d'écoutes actives sur les réseaux sur tout ce qui est numérique Jackie on vous adore passez un bon week-end juste un petit message pour Laurence bon le petit chemin de Compostelle c'est pas mal mais il faudra peut-être aller visiter le GR20 en Corse oui alors je ne suis pas tout à fait près physiquement encore vous voyez l'idée c'est que parce que le GR20 c'est quand même le plus compliqué il faut être très 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 près il faut être affûté physiquement allez on y va Jackie arrêtez de me faire marcher je vous embrasse allez bonne journée bisous bonne journée à suivre l'essai de la semaine et mon petit doigt me dit que je vais vous parler de ces places pour aller voir un match de volet fauteuil sur les jeux olympiques para-olympiques ce sera fin août prochain c'est offert par Sud Radio avec notre partenaire dont je vous parlerai en détail le collectif handicap visuel Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perron Et vous qui nous écoutez vous qui aurez peut-être aimé vivre ces jeux olympiques et ces JO paralympiques vous avez tout simplement décidé de ne pas le faire parce que les places étaient trop chères parce que les places étaient trop rares et parce que vous êtes frustrés mais vous n'allez pas vivre ce grand événement qui est en France pour ce mois de juillet et août 2024 moi j'ai une très très jolie nouvelle à partager avec vous Sud Radio en partenariat avec le collectif handicap visuel va vous offrir des places vous avez bien entendu j'ai bien dit offrir vous allez donc pouvoir remporter une place pour deux personnes vous viendrez avec la personne de votre choix pour aller vivre un magnifique match de volet fauteuil qui va se dérouler le 29 août prochain c'est à l'aréna de Paris c'est du côté de Nanterre la défense c'est extraordinaire vous allez vivre un moment de sport un moment humain exceptionnel et vous allez pouvoir en plus accompagner quelqu'un un déficient visuel qui va avoir besoin de vos yeux pour arriver dans la salle et pour vivre avec vous ce match c'est un moment exceptionnel que l'on vous propose de vivre que l'on vous offre avec Sud Radio et ce collectif handicap visuel vous n'allez pas être nombreux à pouvoir en profiter et à pouvoir vivre ce moment hors du temps aider quelqu'un être dans la bienveillance être dans la convivialité faire un partage d'une demi-journée hors norme pour accompagner quelqu'un voilà vous faites le 0800 26 300 300 on vous offre ces places je vous propose tout de suite d'appeler Najet qui vous attend au 0800 26 300 300 et vous aurez la chance d'avoir d'ailleurs une entrée pour deux personnes vous viendrez avec la personne de votre choix de vivre ce match de voler fauteuil le 29 août prochain à l'aréna de Paris dans les cas de DJO et DJO paralympiques alors ça vous dit moi je pense que je vais en être moi vous faites comme vous voulez mais c'est un moment hors norme à vivre tous ensemble je vous attends Biomotors agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant présente Sud Radio on parle auto et on prend le volant ça va être dingue ces DJO et ces DJO paralympiques alors on prend le volant de quoi ? du Dacia Duster hybride bon le Duster est un grand succès commercial pour Dacia il n'a jamais été élu voiture de l'année ça je trouve que c'est un gros loupé depuis 2010 en revanche il s'est vendu à 2,4 millions d'exemplaires cette troisième génération repart d'une feuille blanche tout est nouveau sauf le nom et la longueur qui est toujours de 4,34 m ce qui en fait un SUV plutôt compact dans sa catégorie la ligne je trouve qu'elle est vraiment réussie elle était déjà réussie sur les précédentes générations mais là elle est encore plus sexy suivant l'angle sous lequel on regarde ce nouveau Duster peut faire penser à un Range Rover mais oui un Jeep Avenger et même de face à un Hummer H3 il fait plus robuste il fait plus statutaire et disons-le plus luxueux ce qui se retrouve malheureusement dans le prix vous le verrez à la fin du sujet et le ramage vaut le plumage la plateforme et celle des cousins Renault Captur et Arcana logique donc que ce nouveau Duster reprenne leur motorisation full hybride cette motorisation en pute d'ailleurs la taille du coffre dont le volume chute à 430 litres alors qu'il est de 517 litres sur la version à hybridation légère notons au passage que comme sur le jogger un pack slip alors c'est pas caleçon ou slip c'est pour dormir permet de transformer c'est assez sympa la voiture avec un couchage derrière pour deux personnes ça transforme la voiture en van bon évidemment ça prend pas mal de place dans le coffre vous le verrez sur les images si vous allez voir le sujet complet de 15 minutes sur la page Youtube de Sud Radio sous le capot c'est donc la même mécanique que l'on trouve sur la Renault Clio E-Tech elle fait appel à un moteur 1.6 essence atmosphérique de 94 chevaux associé à deux moteurs électriques le premier il développe 49 chevaux il assure les démarrages en mode 100% électrique épaule le moteur thermique et permet un roulage en 100% électrique sur de courtes distances grâce à une petite batterie de 1,2 kWh le second moteur électrique qui fait 20 chevaux sert de démarrage et surtout synchronise les changements de rapport de la boîte à crabeaux un système original et sophistiqué pourvu de deux rapports sur la partie électrique et quatre sur la partie thermique ça fait un total de 15 combinaisons vous allez me dire il ne s'est pas compté pourtant je vous assure c'est ça bon agréable à regarder le nouveau Duster l'est tout autant à l'intérieur personnellement je trouve que la présentation fait là aussi très Jeep les plastiques restent basiques mais les assemblages sont de bonne qualité en clair ça fait sérieux face au conducteur l'instrumentation est 100% numérique c'est lisible c'est complet mais personnellement je préfère des compteurs cylindriques l'écran tactile central est de belle taille 10,1 pouces mais sa réactivité est moyenne il faut dire qu'il est emprunté à un utilitaire enfin on a Android Auto Apple CarPlay qui sont en série dès le niveau de finition expression ce qui est en revanche très pratique c'est que comme sur les Renault on a un simple bouton il faut appuyer deux fois dessus qui suffit à désactiver les aides à la conduite qui vous dérangent on programme avant vous virez par exemple le maintien dans la file et l'alerte de survitesse vous appuyez deux fois sur le petit bouton et hop ça vous vire ces aides à la conduite qui n'en sont pas vraiment bien vu aussi un support de smartphone qui trône au dessus du tableau de bord et des boutons physiques pour la commande de climatisation le levier de vitesse il est tout riquiqui puisque on a affaire à une transmission qui fonctionne ici comme une boîte automatique à l'arrière les places sont un peu plus généreuses que dans la précédente génération confort est également supérieur grâce à des dossiers plus inclinés et une cellerie moelleuse au volant la première impression c'est celle d'enfermement et oui en effet les surfaces vitrées sont réduites en particulier la hauteur du pare-brise ce qui donne l'impression de rouler dans un engin blindé heureusement le confort n'a rien de militaire au contraire quand on roule gentiment la motorisation hybride fait preuve d'une grande douceur il faut avoir les yeux rivés sur le petit schéma qui indique le fonctionnement du système E-Tech pour savoir si on roule en mode 100% électrique en mode thermique ou les deux en même temps d'ailleurs sur route ou en ville on est la plupart du temps en électrique Dacia dit jusqu'à 80% en ville la douceur c'est aussi celle des suspensions je vieillis et je trouve que c'est bien ce Duster 3 il avale les trous et les bosses sans secousse tout en offrant un excellent comportement routier malgré les 1400 kg de cette version hybride qui par ailleurs ne propose pas d'option 4 roues motrices on est de toute façon pas tenté de rouler vite tout d'abord parce que les performances malgré les 143 chevaux ne sont pas décoiffantes ça passe de 0 à 100 en 10 secondes d'une et surtout parce que le moteur thermique devient assez sonore à haut régime la boîte qui se fait totalement oublier en conduite coulée manque aussi de réactivité quand on roule plus sportivement enfin la Conso très raisonnable sur route 5 litres au centre moyenne grimpe jusqu'à 7 litres et demi quand on titille la voiture ou quand on est à 130 kmh sur l'autoroute au final ce Duster hybride se montre très agréable à utiliser avec la boîte automatique c'est la seule version en hybride qui a une boîte automatique il est confortable s'offre sobre et suffisamment performante tout en étant bien plus sexy que beaucoup de ses concurrents le seul point négatif on en a un petit peu parlé au début c'est que cette montée en gamme s'est accompagnée d'une hausse de tarifs équivalente oubliez les premières versions vous vous souvenez le Duster c'était 11 990 euros on se demandait on ne va pas dépenser si peu c'était ça la publicité aujourd'hui il faut dépenser beaucoup plus cette version full hybride en finition extrême coûte 28 100 euros ce qui reste quand même rassurez-vous une bonne affaire par rapport à la concurrence et si vous roulez beaucoup et que vous voulez dépenser moins il y a une version GPL qui coûte 5000 euros de moins les gros rouleurs iront plutôt vers cette version là on a celui sur la page Facebook de Sud Radio qui dit Duster 104.4 c'est pas un Duster si parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais besoin de transmission intégrale sauf si vous êtes à la montagne ou que vous avez besoin de faire du chemin mais autrement la transmission intégrale c'est vraiment une option pas obligatoire du tout enfin en tout cas voilà petite montée évidemment en prix aussi mais ça les vaut mais il est meilleur partout est-ce que ça les vaut ? alors la vraie question c'est est-ce que ça reste une bonne affaire ? oui parce que c'est moins cher que les concurrents à finition équivalente et à prestation équivalente et on voit d'ailleurs que même sous l'eau oui ça marche bien mais sous l'eau c'est pas difficile en ce moment alors je vais rendre à César Cédaurier tout à l'heure notre ami Jacquie m'a proposé de faire le GR20 et on a eu une très bonne blague j'y ai pas pensé ah je suis un petit peu déçue de ne pas avoir eu ce il y a quelqu'un qui a dit le GR20 VIN ah oui d'accord ça je peux le faire il y a une bonne descente mais non non avec modération allez tout de suite on fait une pause et puis on va vous parler du premier comparateur c'est City Go il le lance le premier est éco-comparateur entre autres pour en savoir plus pour peut-être d'ailleurs choisir son véhicule électrique et pourquoi pas faire la transition sur le véhicule électrique on a la chance d'avoir le PDG de City Go qui est avec nous Patrick Robinson il nous expliquera tout ça en studio dans quelques instants Sud Radio on parle auto et on prend le volant avec Biomotors agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant rendez-vous sur biomotors.fr Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service .fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et je vous rappelle que pour nous contacter vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 vous pouvez nous envoyer un mail je participe arrobas sudradio.fr vous mettez bien on parle auto dans l'objet votre question et toutes vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler Et on va parler d'un premier éco-comparateur avec Patrick Robinson qui est le DG de Citigo bonjour Patrick bonjour Patrick bonjour Laurence bonjour Jean-Luc alors un mot sur Citigo Citigo ça a été créé il y a 10 ans c'est la première plateforme de coventurage de courte distance non subventionnée en plus donc c'est pour se déplacer de banlieue à banlieue plus rapidement ça permet d'économiser pour les conducteurs et d'aller plus vite pour les passagers bon d'habitude quand on voulait acheter un véhicule électrique qu'on ne savait pas quel modèle prendre quelles étaient les aides on appelait Jean-Luc Moreau sur Sud Radio et on lui demandait bon ça c'est génial parce que vous allez me mettre en vacances pour les prochaines années puisque en fait vous avez mis en ligne un comparateur qui va répondre à tout ça c'est-à-dire qui va vous aider à choisir un véhicule pour changer votre véhicule thermique et aller vers un véhicule électrique et savoir si on est éligible en fait alors effectivement mais sauf que mardi vous allez vous connecter tous les jours et vous pouvez répondre à vos auditeurs qui seront ravis parce qu'ils ont peut-être pas tout ça internet c'est la semaine prochaine c'est parce qu'on est en avant-première on est en scoop national sur cette sur cette nouvelle exactement l'objectif de ce comparateur c'est que c'est très compliqué maintenant tous les aides est-ce que j'ai un salaire trop élevé ou pas assez d'argent combien ça va me coûter pour recharger quel est le vrai coût d'entretien les pneus et tout ça et du coup on a rassemblé toutes ces informations vous indiquer où vous habitez votre fourchette de salaire quel type de véhicule vous avez aujourd'hui quel type de véhicule vous avez envie d'avoir demain et ça va vous faire la comparaison pour rapprocher le coût actuel de votre véhicule entretien etc et assurance et le coût y compris le financement du véhicule électrique demain d'accord ça va prendre en compte les aides nationales les aides locales enfin tout ce que à côté de quoi j'aurais pu passer si j'étais allé tout seul chercher une idée de nouveaux véhicules électriques exactement puisque il y a justement des aides dans tous les sens c'est toujours la joie des impôts et des fiscalités on ne sait jamais où on est là c'est pour une fois une bonne nouvelle on vous donne de l'argent le gouvernement vous incite à passer à l'acte Patrick on va le répéter pour une fois le gouvernement vous donne de l'argent ça ça fait du bien écouter on va le redire encore l'état vous donne de l'argent non pour être plus terre à terre est-ce qu'on peut avoir quelques exemples assez concrets alors tout à fait alors je commence avec ma voiture préférée qui est la Clio la Clio diesel alors bien sûr on parle en plus c'est votre voiture préférée voilà dans les petites catégories oui d'accord donc une voiture une Clio qui a 15 ans qui est maintenant interdite dans 6 mois pour circuler en Ile-de-France et aussi sur les autres ça c'est pas fait encore c'est dans le tuyau mais c'est pas fait c'est le plan prévu donc vous passez de cette voiture là et vous passez sur une Zoé d'Occas qui aura 10 000 km vous la financez sur 60 mois et avec tous les coûts dans tous les sens que vous avez vous faites un peu de co-voiture Coup C-O-U-T exactement et vous allez économiser en fait 250 euros par rapport à ce que vous coûte votre Clio 250 euros tous les combien ? tous les mois tous les mois tous les mois quand même donc c'est quand même sympa c'est génial ce comparateur petite voiture vous avez une autre comparaison ? un peu plus grande un peu plus grande la Peugeot 308 ça c'est la familiale d'accord celle que j'aime beaucoup aussi elle est souvent en location quand je vais à Cannes c'est vrai ah vous allez à Cannes on va tous savoir non pardon oui oui d'ailleurs je vais vous donner mon adresse mais ça on le fera moi j'y étais cette semaine il disait très beau oui bah ça se voit insolent voilà et là vous passez carrément sur une E3008 neuve et vous allez faire entre 10 000 et 20 000 km par an et là vous allez avec toujours un peu de covoiturage après si vous n'en faites pas ça vous fera moins d'économie mais là vous pouvez économiser 180 euros par mois avec cette voiture électrique et bien sûr en prenant en compte toutes les aides alors l'économie de 180 euros par mois prend en compte absolument tous les vecteurs tous les coûts le financement l'assurance alors il faut quand même que je mentionne un point important c'est que vous vendez votre voiture donc une 308 ça vaut à peu près 10 000 à 15 000 euros selon l'état de ce véhicule et ça ça fait partie de l'apport que vous allez devoir faire donc vous passez d'un véhicule que vous avez vous le vendez ou vous l'emmenez chez votre concessionnaire préféré il vous fait une reprise 10 à 15 000 euros et là vous sortez avec cette voiture neuve et les coûts de recharge électrique par rapport au diesel l'entretien et tout ça qui est moins cher sur les voitures électriques je pense que les gens commencent à le savoir et vous allez pouvoir faire cette économie de 180 euros dont là aussi pour être transparent il y a à peu près 80 euros qui vient grâce au covoiturage que vous faites 5 fois par mois pour avoir cette économie d'accord Patrick Robinson comment on fera à partir de mardi l'adresse du comparateur c'est quoi ? alors l'adresse c'est même moi je le regarde mais l'adresse et heureusement Franck me l'a soufflé juste avant Franck c'est son collègue remplacer votre voiture thermique par électrique .fr vous n'auriez pas pu faire plus long c'est ce que j'ai dit à Franck tout à l'heure donc on va trouver quelque chose donc Franck si tu es là tu as entendu la voix du public en tout cas de Laurence moi c'est Laurence le zillon voilà donc remplacer votre voiture thermique par électrique .fr on va faire d'autres urènes pour capter tout ça ceci étant dit je vous ai taquiné mais c'est clair remplacer votre voiture thermique par électrique c'est relativement clair .fr donc c'est bien et c'est à partir de mardi puisqu'on est vraiment en avant-première sur Sud Radio et dans tous les cas de figure on fait des économies parce que là vous nous avez donné deux exemples avec des économies substantielles mais il n'y a pas des cas de figure où ça peut coûter plus cher alors ça peut être à l'équilibre ou effectivement plus cher si vous roulez vraiment beaucoup genre 50 000 km par an donc là vous avez parlé tout à l'heure du GPL c'est vrai que ça peut être quand même une alternative donc ne restez pas coincés ce n'est pas notre objectif coincé sur l'électrique il y a plein de choix mais faites-le de manière intelligente et justement ce comparateur est là pour vous aider ça peut être une évolution du comparateur d'ailleurs d'avoir les énergies alternatives en plus de l'électrique pour la suite tout à fait le GPL l'hybride c'est toujours un peu controversé mais clairement il y a d'autres types d'essence il y a aussi bien sûr on pourrait mettre du vélo en fonction des distances électriques en fonction des distances que vous faites juste une question parce que votre comparateur prend aussi en note la région où j'habite voilà et le nombre de kilomètres que je fais par jour ou par semaine tout à fait par mois ou par mois ou par an plus par an parce que peut-être que vous allez vous rouler plus l'été ou moins l'hiver des choses comme ça mais c'est surtout les aides sont nationales et régionales il faut bien rentrer votre vrai code postal vous inquiétez pas on ne va pas vous écrire ni revenir chez vous mais c'est vraiment pour que vous ayez l'information la plus précise en fonction de là où vous habitez donc à partir de mardi sur on a déjà oublié il faut le redire même vous j'ai oublié je vais remplacer votre voiture je vais me faire un petit tatouage thermique par électrique voilà c'est pas très joli comme petit tatouage on voit que c'est mieux que à ma maman non mais je l'écrivais en sanscrit ça passe pas remplacer votre voiture thermique par une voiture électrique non par électrique par électrique non mais si vous écrivez ça je suis sûr que Google il va le trouver oui Google 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 pardon merci beaucoup on voulait en parler donc c'est mardi première heure mardi 10h 10h avant je serais au café moi je trouve ça intéressant parce que alors je vais prendre mon cas personnel parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on connait le mieux c'est à dire moi pour l'instant vous me connaissez l'ami Jean-Luc c'est pas que je suis réfractaire à la voiture électrique mais j'aime tellement ma thermique que d'abord je me dis que ça ne va pas me coûter ni plus cher ni moins cher ni quoi ni caisse ben voilà pour le coup je suis vraiment dans la cible des gens qui devraient aller faire cette étude oui on peut faire des simulations on n'est pas obligé de signer autant de simulations que vous voulez vous recevez un mail de récap à la fin comme ça vous n'êtes pas obligé de tout écrire sur un bout de papier et surtout parlez-en autour de vous parce que c'est vrai que c'est un gros bazar et c'est gratuit bien sûr mais c'est un gros bazar de savoir j'habite là est-ce que j'ai le droit à des aides qu'elle aide combien de kilomètres je vais faire est-ce que c'est vraiment bien sur l'entretien votre coût d'entretien tout ça c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole merci beaucoup et puis on va faire un petit coucou à Elisa qui nous en a parlé et quand elle m'en a parlé il nous les faut dans On parle auto parce que c'est vraiment pour nous tous c'est le grand public et ça ne veut pas dire qu'on va changer de voiture mais au moins on sera conscient et on connaitra vous serez informé avisé après c'est vous qui avez le choix remplacer votre voiture thermique on va faire un jeu par électrique allez il faut le dire ça doit je crois remplacer votre voiture thermique par électrique .fr .fr oui on est en France bon allez merci beaucoup merci beaucoup Patrick Robinson qui est le DG on embrasse Franck aussi de Citygo Citygo c'est plus de 2 millions quand même de membres aujourd'hui c'est le premier site qui permet de faire du covoiturage on va dire en zone urbaine en toutes les grandes métropoles Montpellier Bordeaux même les plus petites villes et Paris évidemment et Strasbourg et Lille et tout ça on vous embrasse passez une belle fin de journée puis un bon week-end Patrick un mariage en voiture hybride ok tous nos voeux de bonheur parce que mariage plus vieux mariage heureux il paraît à main ça s'écrivait en deux mots allez à suivre le rappel de l'info et puis dans quelques instants on va parler de pneus avec 77% de matière première recyclable qui fait ce pneu c'est signé en cook sud radio on parle auto et d'environnement présenté par back to car première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie bosch car service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages bosch car service dans le monde bosch car service point fr présente sud radio on parle auto 11h 13h Jean-Luc Moreau Laurence Perron et avant 13h il va s'en passer des choses est-ce que vous savez quelle essence utiliser pour votre voiture dite de collection exactement parce qu'il y en a plein il y a le super simple en 95 le 95 E10 le 98 le E85 je parle même pas du gasoil pour les voitures anciennes on en parle pas mais donc quelle différence entre tous ces carburants est-ce qu'ils vieillissent aussi bien est-ce qu'il faut rajouter des additifs dedans vous allez savoir tout ça grâce à nous et bien cool on va aussi parler de équipe auto on tour donc là ce sera plus pour nos amis professionnels mais vous qui avez besoin d'un garagiste régulièrement ou de changer des pièces ce sont des métiers qui vous intéressent puisqu'on aura le plaisir de découvrir qu'il va y avoir trois grandes journées entre le mois de juin et le mois de septembre un peu partout en région pour parler de ça et donner rendez-vous aux professionnels de l'automobile et vous serez conviés mais ça commence surtout la semaine prochaine c'est ça qu'il faut préciser Montpellier et j'y serai d'autant que c'est moi qui vais animer les zones de test façon téléachat d'avant nous allons aussi évidemment vous donner la parole au 0826 300 300 et puis on va découvrir si tu le veux bien dans quelques instants un pneu pas comme les autres juste avant on parle des gagnants du grand jeu de ce matin et bravo à Jean-Joseph qui nous écoute des Landes Nathalie qui nous écoute dans la Haute-Loire où j'étais d'ailleurs où je suis passée avec Compostelle et Hélène qui nous écoute du Val-de-Marne voilà nos trois gagnants ce matin qui avec la personne de leur choix vont pouvoir aller vivre un grand moment sur les JO et les JO paralympiques ce sera le mois d'août le 29 pour un match de volleyball ce sera des places à gagner vous avez gagné des places pour aller voir le match de volleyball assis et vous serez en plus une bonne âme et une jolie personne parce que vous allez accompagner un non-voyant avec notre ami et partenaire le collectif Handicap Visuel et vous allez être ses yeux pendant ce match ça va être un grand moment humain de partage et de sport grâce à Sud Radio et au collectif Handicap Visuel bravo à Jean-Joseph Nathalie et Hélène le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route présente Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien à juste une précision il y aura d'autres places de mise en jeu demain matin donc écoutez bien à partir de 7h on va parler avec Georges Beauchaton qui est directeur des ventes et du marketing de Hankook bonjour monsieur Beauchaton bonjour Georges bonjour Laurence bonjour Jean-Louis on va parler Hankook Ion GT alors déjà une petite piqûre de rappel pour ceux qui ont vécu sur une autre planète ces 50 dernières années Hankook c'est quoi ? Hankook c'est un manufacturier coréen on a fêté nos 80 ans il y a 2 ans et on est aujourd'hui peut-être le 3ème manufacturier sur le marché européen ah oui quand même 5ème mondial d'accord on avait déjà parlé de la gamme Ion qui est spécifiquement dédiée aux véhicules électriques c'est ça ? c'est ça il y a 2 ans d'ailleurs sur votre antenne on présentait on annonçait en avant-première la création de cette marque en fait elle part d'un constat simple c'est qu'on considère que la voiture électrique c'est pas une voiture thermique donc il y a des critères qui sont un peu différents la voiture est bien sûr beaucoup plus lourde on parle de 15% ça fait pour une berline 400 kg c'est pas innocent beaucoup plus de puissance de couple vous en parlez souvent d'autonomie on en parle beaucoup et surtout et surtout de silence donc en fait une voiture pour nous qui est complètement différente on est reparti d'une page blanche en se disant nouvelle voiture nouveau pneu et donc on a développé toute une marque c'est 10 ans d'investissement on s'est pas levé un matin en se disant tiens si on faisait ça il y a plus de 320 brevets qui ont été développés déposés rien que sur les produits électriques et sur la marque ION la gamme ION pardon 58 nouveautés et on est assez fiers aujourd'hui de pouvoir présenter le dernier né le dernier membre de la famille ION et comme vous l'avez dit Laurence le ION GT alors jusqu'à présent il y avait des pneus été à ION il y avait des pneus hiver il y avait même un pneu 4 saisons et là le GT il apporte quoi par rapport aux autres ? alors en fait on est sur un marché qui est en train de se développer sur le marché européen qui est le deuxième marché mondial en termes de véhicules électriques le marché de l'auto électrique c'est à peu près plus de 20% toutes les années jusqu'en 2030 donc c'est un marché très dynamique nous on l'accompagne et sur ce marché là les segments B et les segments C c'est à dire les voitures compactes et les petites berlines sont une spécificité du marché européen vont se développer très très rapidement ION GT c'est la réponse à ce type de véhicule là aujourd'hui on équipait plutôt des grosses berlines des gros SUV des voitures sportives aujourd'hui avec le ION GT on va pouvoir couvrir des voitures en plus petite des 16 pouces 17 pouces des 3 des Smart des 3008 des Niaq des choses comme ça d'accord mais sa particularité avant tout c'est d'être plus écologique c'est vrai que si on a envie de rouler avec une voiture électrique on sait aujourd'hui que la principale source de particules sur ces véhicules c'est pas les gaz d'échappement puisqu'il n'y en a pas ce sont les particules de frein en premier et les particules de pneus en deuxième donc autant faire des pneus le plus vert possible donc celui-là déjà au moment où vous le fabriquez vous utilisez tout ce qui traîne un petit peu dans les poubelles pour faire le pneu je plaisante c'est en fait alors pas dans les poubelles mais c'est effectivement ce qu'on récupère dans les poubelles et qu'on va recycler et qu'on va réutiliser effectivement dans ces pneus-là alors juste avant d'annoncer les gros chiffres et les évolutions c'est bien sûr un pneumatique Aion donc ça veut dire qu'il va répondre sur votre véhicule électrique à toutes les attentes c'est un pneu excessivement silencieux c'est un pneumatique avec une très faible résistance au roulement et c'est aussi un pneumatique qui est très efficace donc toute la gamme Aion GT elle est en triple A c'est-à-dire ce qui se fait de mieux aujourd'hui en label sur le marché d'accord c'est les petites étiquettes qu'il y a sur les pneumatiques on est d'accord voilà et qui vous garantit le meilleur la meilleure vous êtes mieux que la France dans les notations des agences en ce moment je dirais même jusqu'à dire on est à plus parce que nous on rajoute on rajoute un plus je dirais c'est qu'en plus de ça ce pneumatique fait plus de kilomètres que son homologue en thermique ah ouais donc un des critères importants sur sa voiture électrique c'est la voiture est plus lourde elle a plus de poids elle a plus de couple donc elle va user plus vite là les pneumatiques Aion n'est pas là et on parle de premier test par rapport à notre gamme ou par rapport à la gamme d'un constructeur français on parle de plus de 10% de progression en kilométrage donc c'est significatif et tout ça avec 77% de matières premières durables expliquez-nous ce que c'est que ces matières durables alors les matières durables les matériaux durables c'est tout ce que on va le s'en est en trois grandes catégories il y a tout ce qu'on appelle les produits naturels donc ça va être des huiles des résines des caoutchus naturels ça va être des produits recyclés donc ce qu'on a récupéré dans les poubelles et puis qu'on a retraité et c'est des produits recyclables c'est-à-dire que le produit que vous allez mettre dans le pneu est recyclable avec différentes technologies on peut parler de pyrolyse etc ça veut dire que les pneus à l'avenir enfin ce type de pneumatique pourra être retransformé en pneumatique et non pas forcément brûlé comme c'est le cas aujourd'hui dans les cimenteries exactement ça voilà exactement et l'ensemble de ces trois facteurs recyclés naturels et recyclables dans la gamme Ion c'est 77% c'est une étape importante en moyenne on est aujourd'hui sur la gamme on va dire Ion aux alentours de 40% quand on est à 27% sur un pneumatique standard de monsieur tout le monde et qu'on était jusqu'à présent quand on faisait des produits un peu spécifiques pour Porsche par exemple à 45% donc c'est un record du monde 77% c'est le plus haut taux de pourcentage de produits et de matériaux durables dans les pneus à date d'aujourd'hui et c'est une avant-première vous parliez d'exclusivité française aujourd'hui c'est une avant-première mondiale parce qu'on a présenté le 29 mai à nos clients donc à des professionnels en avant-première mondiale et à vous aujourd'hui très bien alors de toute façon c'est la journée des avant-premières c'est la journée des avant-premières la vraie question on a bien compris c'est un pneu plus écologique c'est un pneu qui va durer plus longtemps c'est un pneu qui est plus silencieux qui a les mêmes qualités que les autres pneus la seule question c'est combien ça coûte ? c'est beaucoup plus cher qu'un pneu standard non alors par rapport à un pneu standard destiné aux véhicules thermiques c'est à peu près 15% de plus par rapport au plus cher du marché une marque française bien connue ça va être à peu près 5% de moins donc on est dans une fourchette tout à fait raisonnable mais si jamais on y ajoute le kilométrage que vous allez faire en plus le confort d'utilisation etc ça reste une très très bonne affaire qui n'est pas hors de prix donc oui c'est plus cher que votre pneumatique standard mais votre pneumatique standard ne va pas apporter tout ce que vous attendez sur votre véhicule électrique là c'est le cas du ION du ION GT et en plus avec un prix raisonnable on peut voir j'imagine les infos sur le site de Hankook où vous devez avoir les dimensions disponibles on a le line-up alors vu que c'est une avance première les premiers pneus seront livrés cette année 2024 la massive production ce sera en 2025 vu que c'est un pneumatique qui est certifié par ISCC+, qui est maintenant un organisme reconnu de tous les manufacturiers ça prend un peu de temps mais le lancement effectivement toutes les informations disponibles dès aujourd'hui sur notre site et puis dans la presse spécialisée et sur Sud Radio bien évidemment et on vous verra le 5 au soir pour la remise des prix voilà il y a un grand temps ça on en reparlera la semaine prochaine c'est la semaine prochaine on aura peut-être les awards du pneumatique on vous croisera on vous sarrera la main en direct voilà merci Georges Beauchet pour notre directeur des ventes et du marketing de Hankook France merci beaucoup passez un très très bon week-end allez à suivre on va vous donner la parole au 0826 300 300 Dominique va nous rejoindre dans quelques instants et je crois qu'il veut nous parler d'une certaine Peugeot et puis ensuite on évoquera l'essence la plus adaptée selon votre voiture ancienne c'est une question que l'on posera également dans notre rendez-vous classique car restez avec nous vous êtes bien on est sur Sud Radio on est ensemble et on parle auto jusqu'à 13h Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien avec le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perron et si vous nous rejoignez à l'instant on est ravis ravis de vous accueillir dans cette émission on parle auto avec vous jusqu'à 13h juste avant d'accueillir Dominique au 0826-300-300 j'ai une question parce qu'il y a plein de gens sur la page Facebook de Sud Radio vous êtes nombreux vous êtes même une communauté vous discutez entre vous c'est hyper agréable de vous voir je vous lis on a Hichem qui dit bonjour SVP est-ce que les monospaces vont disparaître merci point d'interrogation avant le merci alors je pourrais répondre est-ce que ça va pas me faire pleurer parce que je suis pas un fan du tout des monospaces alors les monospaces ont déjà disparu en grande part disparu il en reste encore quelques-uns sur le marché mais vous savez il y a des modes il y a des modes on suit les modes là on passe au SUV au crossover en fait voilà mais c'est un peu c'est un peu différent mais c'est un peu la même utilisation quoi qu'il n'en voilà l'espace c'est un bon exemple jusqu'à la génération 5 c'était un monospace et aujourd'hui c'est un SUV voilà et ben merci beaucoup l'ami Jean-Luc et le Scénic même chose tiens mais alors lui il est pas sur scène mais il est avec nous sur la radio bonjour Dominique bonjour Laurent bonjour Jean-Luc bonjour Dominique comment ça va bonjour très bien merci bon on vous écoute Dominique vous habitez où d'ailleurs alors j'habite à côté de Pau oh j'adore vous avez du soleil ouais un petit peu oui aujourd'hui ça va allez on vous écoute Dominique bien alors en parlant d'écouter j'écoute Jean-Luc depuis un certain temps ah ben vous êtes pas tout jeune alors vous non plus ouais à un certain âge je vous taquille je vous laissez pas faire vous laissez pas faire Dominique je vous taquine vous savez Laurence aussi est une ancienne jeune non non du tout je suis beaucoup plus jeune que vous l'amie Jean-Luc de quelques semaines non je rigole je vous écoute votre question c'est la santé de l'esprit qu'on me présente oui exactement alors pour revenir à nos moutons donc j'écoute Jean-Luc depuis un certain temps j'ai j'ai acheté une 2008 un litre de pure tech et j'ai aussi en deuxième voiture puisque ma question concerne les deux voitures j'ai aussi en deuxième voiture une BMW 125i E82 d'accord donc c'est deux alors d'habitude je suis vos conseils mais là j'ai pas suivi tout à fait vos conseils j'ai équipé les deux véhicules avec un boîtier éthanol biomotor voilà donc ça fait à peu près deux ans que j'ai des boîtiers ça se passe relativement bien d'accord pas de soucis particuliers bon après je fais mes vidanges vraiment régulièrement surtout sur la 2008 voilà j'ai changé et justement j'ai fait ma vidange récemment je suis allé chez autodistribution à Pau et et on alors on m'a conseillé j'avais entendu parler que les voitures qui roulaient à l'éthanol avaient besoin d'une étincelle de bougies assez 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 forte assez costaud on va dire ça comme ça et en discutant avec le vendeur il m'a conseillé des bougies à l'iridium alors en en parlant avec un copain il m'a dit ça existe depuis longtemps mais sur certains modèles ça faisait faire des trous dans les pistons voilà comme je ne savais pas trop je me suis dit je vais appeler monsieur et vous avez appeler Jean-Luc qui est un spécialiste des bougies parce qu'il fête son anniversaire bientôt donc voilà ça fait beaucoup de bougies non alors les bougies c'est vrai ? c'est quand l'invitation ? bientôt les bougies iridium c'est quoi une bougie iridium ? alors déjà il a tout intérêt à vous les vendre le monsieur Dadé parce qu'une bougie iridium ça vaut 45 euros alors que enfin ça vaut entre 40 et 50 euros alors qu'une bougie standard ça vaut moins de 10 euros donc vous voyez déjà le budget est quand même assez important et alors je vais dire là ça concerne pas que vous ça concerne tous les gens qui nous écoutent la préconisation du constructeur en matière de bougies doit impérativement être respectée changer les bougies pour mettre n'importe quoi d'autre c'est jouer à l'apprenti sorcier je suis alors c'est encore plus vrai quand on a des voitures un peu plus anciennes mettre des bougies iridium là vous voulez en mettre sur la BMW ou sur la Peugeot ça ne servira pas à grand chose ça ne peut effectivement vous apporter que des soucis l'avantage de la bougie iridium c'est que ça dure plus longtemps effectivement une étincelle mais l'étincelle ne dépend pas que de la bougie ça dépend de la qualité des bobines ça dépend de plein de choses mais une bougie iridium l'avantage sur le Lexus par exemple il y a des bougies iridium ça dure 100 000 km les bougies iridium on n'a pas besoin d'échanger aussi souvent que des bougies standards ça s'use moins vite c'est plus costaud une bougie iridium vous n'avez pas besoin de bougies iridium sur votre voiture et de toute façon comme je viens de le dire juste avant on respecte la préconisation du constructeur c'est essentiel c'est réellement essentiel si on veut de la fiabilité ça ne sert à rien d'aller chercher de la bougie truc machin à 4 électrodes ça ne sert à rien ça ne sert à rien on parle vrai sur Sud Radio vous l'avez vu vous allez faire des économies il vaut mieux changer vos bougies un peu plus souvent que de mettre des bougies iridium et bien Dominique vous avez votre réponse j'ai une très bonne réponse très claire c'est impeccable et bien super et pensez tiens c'est facile à démonter vous en démonter une de temps en temps vous regardez la tête qu'elle a parce que c'est vrai quand on roule avec un boîtier si votre bougie est un peu blanchâtre attention ça veut dire que vous êtes parfois en mélange trop pauvre donc ça vaudrait le coup à ce moment là demander peut-être un nouveau réglage du boîtier mais je ne dis pas que ça va être comme ça mais au moins pour vérifier vous démonter vous prenez la clé à bougie c'est facile à faire vous démonter une bougie et puis vous regardez la couleur qu'elle a ça vous donnera des indications précieuses très bien bon week-end Dominique du côté de Pau et bien merci à vous deux et puis bonne journée à vous aussi merci Dominique au revoir merci beaucoup il y a Julien d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio pour l'émission qui dit j'ai une Toyota Ego passée à l'éthanol avec un boîtier et d'origine ce sont des iridiums oui non mais d'origine moi sur la Yaris j'ai des bougies iridium aussi d'origine très bien ben voilà vous n'hésitez pas on a une autre question rapidement parce qu'on a un tout petit peu de temps ah elle a sauté la question Camille qui dit j'ai bientôt une voiture qui entre en collection 106 essence de 95 une première main je mets toujours du SP98 je ne vais pas aux stations essence de supermarché donc je ne vise pas le moins cher est-ce que j'ai tout bon ? et bien elle va le savoir en restant avec nous elle va nous écouter puisqu'on va avoir Lionel Rivière ingénieur carburant chez Total Energy et on va parler de ça dans un instant dans la rubrique classique ça c'est de la transition radiophonique merci Camille Inari d'avoir posé cette question sur la page Facebook de Sud Radio allez tout de suite juste après la pause on parle effectivement d'essence pour les voitures de collection Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde boschcarservice.fr présente Sud Radio on parle auto Classic Cars et dans quelques instants également avant la fin de l'émission on vous fera découvrir un format très original d'équipe auto et fameux équipe auto on tour qui donne rendez-vous à la filière automobile et des professionnels de l'automobile dans trois villes de France on vous en parlera parce que vous êtes sans doute garagiste peut-être même autre professionnel mais pour l'heure on va accueillir Lionel Rivière qui est ingénieur carburant chez Total Energy bonjour Lionel bonjour Laurence bonjour Jean-Luc bonjour Lionel ça fait très longtemps que je me dis tiens on va demander à quelqu'un qui sait vraiment en plus quand on a dit qu'on allait avoir un sujet sur les carburants il y a plein de questions sur la page Facebook de Sud Radio il y a des questions qui viennent d'arriver alors aujourd'hui dans les stations-service on est d'accord on va parler des essences on ne va pas parler de gasoil quelle essence pour une voiture on a du super sans plomb 95 du super sans plomb 95 E10 du E85 du super sans plomb 98 déjà c'est quoi la différence entre tous ces carburants ? très bonne question de l'ami Jean-Luc sur Sud Radio alors c'est une excellente question en effet donc on a un panel de carburants qui va permettre en fait de répondre aux besoins de chaque type de motorisation qui ont évolué au fil du temps donc ce qui va principalement les différencier ça va être la présence de biocarburants à l'intérieur la teneur en éthanol principalement c'est le principal composé bio qui est utilisé donc dans le sans plomb 95 E10 comme son nom l'indique on va avoir jusqu'à 10% en volume d'éthanol le E85 en fonction de la saison on va être entre 60-70 et jusqu'à 85% en éthanol et le sans plomb 98 lui il va être baptisé on va dire d'un grade de protection puisqu'il va avoir suffisamment peu d'éthanol à l'intérieur pour s'assurer d'être compatible avec l'ensemble des véhicules quel que soit leur âge et quelle que soit leur technologie d'accord bon on est d'accord aussi que le 98-95 c'est le taux d'octane du carburant tiens une petite question en Allemagne on trouve du super sans plomb 100 et même jusqu'à 104 d'octane pourquoi est-ce qu'en France on n'a pas des octanes supérieures pour les véhicules un peu sportifs par exemple ? parce qu'il n'y a plus de véhicules sportifs pardon pas de souci dans certains pays il y a ces offres là où on trouve effectivement des indices d'octanes élevés supérieurs à 100 des grades 100 des grades 102 c'est vrai en Allemagne c'est vrai dans d'autres pays partout dans le monde en fait c'est plus une différenciation marketing parce que à part posséder un véhicule super sportif une super car les moteurs essence de monsieur madame tout le monde ne savent pas apprécier des indices d'octane au-dessus de 98 c'est-à-dire ça va fonctionner mais on ne va pas en tirer des avantages des bénéfices supplémentaires c'est-à-dire si le constructeur a prévu que son véhicule était programmé pour fonctionner avec du 95 du 98 aller sur un indice d'octane supérieur n'apportera pas des bénéfices supplémentaires donc sauf pour les populations des personnes qui vont posséder des super cars d'accord d'accord alors on va déjà s'intéresser aux véhicules un peu moins vieux si j'ai une young timer donc un véhicule qui a plus de 15 ans il faut que j'utilise quoi comme type de carburant est-ce que je peux mettre par exemple du super sans plan 95 E10 alors comme on l'a dit la particularité de cette essence-là c'est sa teneur en éthanol donc on introduit de l'éthanol pour réduire l'empreinte carbone la dépendance aux énergies fossiles mais il y a une limite de 10% à cause en fait des contrats de compatibilité dans les véhicules et aujourd'hui encore il faut se référer en fait à la liste des véhicules compatibles donnés par le constructeur et vérifier que son modèle s'y trouve donc les young timers on est sur des véhicules voilà de plus de 15 ans donc ça concerne encore des véhicules qui peuvent être produits avant les années 2000 année à partir de laquelle en fait la majorité des véhicules sont devenus compatibles avec les teneurs en éthanol utilisés dans le samplon 95 et 10 donc le bon réflexe c'est bien de se référer aux recommandations du constructeur donc tout ce qui est avant 2000 il vaut mieux rouler avec du super samplon 98 on est d'accord ? c'est bien ça le réflexe à avoir alors juste une question que je partage par rapport à ce sujet exactement c'est Kevin qui dit je roule le week-end avec une Alfa Romeo il a commencé par bonjour bonjour Kevin Alfa Romeo 147 GTA V6 3 litres 2 de 2004 est-ce que le SP95 E10 est déconseillé ? Merci donc on est après 2000 donc après 2000 en théorie oui mais il faut quand même bien vérifier ce que dit le constructeur à ce sujet là tous les constructeurs n'ont pas nécessairement avancé à la même vitesse sur ce sujet là donc il peut quand même y avoir un sujet de compatibilité des matériaux pour Kevin on lui répond quoi alors il fait bien de rouler au SP95 E10 ou il ferait mieux de revenir au 98 ? qu'il puisse checker avec le processionnaire ou sur le siteur de Alfa s'il peut trouver le modèle de son vécu comme étant éligible au 100.95 E10 d'accord sinon c'est mieux de basculer au 98 et de toute façon c'est un modèle sportif avec un moteur qui est un peu poussé donc il vaut mieux un indice d'octane plus élevé donc plutôt du 100.98 c'est quand même probable que oui il est utilisé du 98 la durée de conservation parce que quand on parle de véhicules anciens beaucoup de véhicules anciens ne circulent pas l'hiver la durée de conservation des différentes essences elle est équivalente d'une essence à l'autre ou il y en a qui se conservent mieux que d'autres ? non alors c'est pas évident de donner une réponse absolue chiffrée par contre on peut quand même classer ces carburants là par rapport à leur durée de conservation comme il va y avoir donc ces teneurs en éthanol qui vont être différentes celui qui va se conserver le plus longtemps ça va être le 98 ensuite le 95 10 ensuite le 85 pourquoi en fait parce que l'éthanol va avoir tendance à absorber l'eau et dans des cas extrêmes si le véhicule reste longtemps stationné avec ce carburant dans le réservoir il peut même se passer un déphasage du carburant avec l'eau qui va vraiment se précipiter au fond du réservoir et quand vous allez démarrer à l'eau c'est pour ça que ça brûle pas beaucoup il vaut mieux d'ailleurs quand on stocke son véhicule avoir le réservoir complètement rempli tout à fait ça fait partie en fait des préconisations des bonnes pratiques d'usage si un propriétaire d'un véhicule sait qu'il va garder son essence stockée longtemps dans le réservoir il est préférable effectivement que ce réservoir soit rempli à son maximum afin d'éviter les phénomènes de condensation et d'évaporation d'accord est-ce qu'on peut ajouter des additifs qui vont permettre de conserver le carburant plus longtemps et puis comme on parle d'additifs est-ce que les voitures qui roulaient autrefois au super plombé ont absolument besoin avec les essences d'aujourd'hui d'additifs pour préserver en particulier les sièges de soupape alors du coup je vais répondre en deux sur ces deux questions en deux temps vous avez deux secondes deux secondes on va les traduire pour le stockage en fait on peut effectivement utiliser comme bonne pratique de privilégier une essence premium c'est ce qu'on trouve par exemple chez Total Energy sous l'appellation Excellium donc parmi les additifs de performance qu'elle contient on y a ajouté des antioxydants qui vont réduire la dégradation du carburant dans le temps et pour faire parallèle on a les mêmes types de problématiques aujourd'hui avec les véhicules PHEV si le conducteur garde son véhicule avec un réservoir rempli en carburant qu'il va utiliser principalement en électrique là aussi il y a ces problématiques de conservation qui se posent donc préférable d'utiliser un carburant premium et est-ce qu'on peut rajouter il y a des stabilisateurs qui existent c'est vraiment efficace pour l'essence ? on peut on peut les utiliser oui ils font leur office après il ne faut pas jouer non plus à l'apprenti sorcier à essayer d'ajouter tous les types d'additifs possibles dans le réservoir dans le cas général les essences premium qui sont disponibles dans les stations-services contiennent la quantité nécessaire d'additifs pour répondre à ces usages-là après pour les personnes qui ne souhaitent pas acheter l'additif directement mélangé au carburant mais le prendre dans les rayons des centres auto ou des centres auto ils peuvent tout à fait utiliser ce type d'additifs-là Lionel Rivière ingénieur carburant chez Total Énergie et monsieur l'ami Jean-Luc juste une question encore ça vaut pour les motos attend ça vaut pour les motos aussi tout ce qu'on dit est-ce que ça vaut pour les motos aussi tout ce qu'on raconte oui oui ça vaut pour les motos auto et moto aussi ça vaut pour les motos merci et alors donc quand on avait un véhicule qui roulait à l'essence plombée indispensable aujourd'hui d'ajouter un additif supplémentaire ? on va dire que c'est plutôt le principe de précaution qui s'applique ici ces additifs ne sont pas strictement obligatoires mais ils restent quand même recommandés ce qui se passait c'est que les véhicules qui étaient conçus pour l'essence plombée ont des sièges de soupape qui ne sont pas aussi résistants que ceux des moteurs modernes et le plomb servait en fait de lubrifiant pour ses composants donc l'idée c'est d'ajouter des additifs des substituts au plomb qui vont reprendre ce rôle de lubrifiant solide et protéger ces soupapes et prolonger la durée de vie du moteur d'accord j'ai une dernière question mais vous y répondez très vite est-ce que le Super Sample 98 va continuer à être commercialisé ? parce qu'à un moment on a entendu que ça allait s'arrêter bah tout à fait parce que en fait comme on l'a dit au début c'est le grade de protection donc il y aura toujours des véhicules sur le parc qui nécessiteront ce carburant là avec de faibles de faibles taux d'incorporation d'éthanol et qui permet d'assurer un indice d'octane suffisamment élevé pour répondre aux besoins de tous les véhicules bon donc ça va continuer super on a Stéphane qui dit toutes ces infos on les a quand on les demande mais pourrait-on les avoir quand on en a besoin est-ce qu'on peut les trouver sur le site de Total ou autre part ? ah oui tout à fait en cherchant sur les sites spécialisés en cherchant notamment sur le site de Total Energy on reprend toutes ces toutes ces informations là ces précisions sur les carburants et sinon c'est avec grand plaisir que je peux revenir avec plaisir on va faire une spéciale merci Lionel Rivière ingénieur Carblanche et Total Energy Jean-Luc Camille qui pose sa question qui a dit donc ok sur sa petite voiture elle est bien sur le SP98 elle a dit simplement est-ce qu'il y a une différence entre l'essence des supermarchés et l'essence dans les grandes enseignes c'est un problème enfin un problème c'est pas un problème les additifs sont différents voilà c'est ça donc vaut mieux aller dans les stations essence si vous vous servez de votre voiture épisodiquement vaut mieux un carburant premium avec tous les additifs qui vont permettre de le conserver plus longtemps et ben voilà on a fait le tour on a pris le temps et on va dans quelques instants parler du Equipe Auto On Tour un salon dédié aux professionnels de la pré-vente et de la réparation automobile et des services liés à la mobilité connectée on en parle en détail avec le président d'Equipe Auto Philippe Baudin et Aurélie Jouve directrice du salon Equipe Auto qui est avec nous en studio parce que elles les filles elles sont toujours présentes Bosch Car Service entretien et réparation multimarques pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio On parle auto 11h 13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et vous le savez cette émission On parle auto fait toujours la part belle aux professionnels de l'automobile d'ailleurs notre grand partenaire Bosch Car Service ce sont les garages où vous qui nous écoutez peut-être allez faire les réparations de votre voiture les professionnels du monde de l'automobile nous on les adore et on va vous parler de Equipe Auto On Tour qui est en fait un peu un salon c'est une nouvelle édition un peu itinérante qui est dédiée aux professionnels de l'après-vente automobile entre autres et pour ce faire on va accueillir nos deux invités alors on a Philippe Baudin qui est avec nous au téléphone bonjour Philippe bonjour Philippe président Equipe Auto et puis on a Aurélie Jouve Aurélie bonjour bonjour Aurélie bonjour Jean-Luc bonjour Laurence et Aurélie est avec nous en studio vous allez bientôt la voir sur la page Facebook de Sud Radio alors on peut parler d'autre chose que d'automobile deux secondes et demie Jean-Luc tu m'accordes de ça on parle quoi de Pinard encore non on va pas parler de Pinard mais non parce que je vois est-ce que c'est un hasard Montpellier Reims en Rennes il y a moins de 20 mais il y a du cidre il y a du très bon musculaire non c'est pas ça c'est du champagne qu'on va ouvrir on va ouvrir du champagne parce que monsieur Philippe Baudin qui est président d'équipe auto vient d'être papy pour la première fois ah bon alors toutes nos félicitations il ou elle est né quand et il s'appelle comment le bébé alors la relève est assurée parce que ma fille a donné naissance à un très beau petit Marc-Andrea hier un corse natif donc là le champagne va couler je vous assure oui ou les vins le patrimoniaux ou un bon vin de corse vous allez fêter ça la semaine prochaine à Montpellier parce qu'en plus vous aurez Laurence avec vous donc ça fait une raison de plus de picoler on devrait fêter ça la semaine prochaine mais en tout cas je sens Philippe que vous êtes ému et on voulait partager ça et Aurélie m'a dit tiens Philippe il vient d'être papy waouh allez on parle de Philippe j'ai une question le choix parce que je plaisantais en disant c'est des villes où il y a du vin après on parle des villes après parce que j'aimerais qu'on remette Equipe Auto bien dans son cadre avec le président d'Equipe Auto si tu le veux bien mon ami Jean-Luc un mot sur Equipe Auto un gros mot sur Equipe Auto enfin un gros mot un gentil mot sur Equipe Auto et qui est vraiment dédié aux professionnels Philippe alors c'est un salon effectivement qui existe depuis maintenant 1975 donc qui a acquis toutes ses lettres de noblesse c'est un salon qui a le mérite de réunir l'ensemble des acteurs de la filière plus particulièrement ceux de la pré-vente automobile donc c'est un salon qui maintenant a dû s'adapter au monde dans lequel nous vivons donc évidemment il existe depuis 1975 avec un rythme qui était un rythme de biennale un peu perturbé je dois l'avouer avec cette satanée crise du Covid en 2020 donc on a pris on a pris une option avec Aurélie le président Chamb nous avons pris l'option à la fin de 2019 compte tenu du calendrier de 2021 qui nous interdisait de refaire cette édition à Paris de le pousser en 2022 ce que l'on a fait ceci étant en 2021 on a initié une nouvelle formule en tous les cas pour aller en région avec l'équipe auto on tour donc en 2021 c'était six dates civiles et puis on a renouvelé l'opération en 2023 Philippe pourquoi aller en région pour être plus accessible à tous les professionnels qui sont partout ? Oui exactement on voulait faire goûter l'ADN d'équipe auto en région donc on a évidemment adapté le format c'est un format qui n'a rien à voir avec celui de Paris bien entendu c'est un salon qui est plus petit qui réunit à chaque fois sur une journée une centaine d'exposants à peu près un millier de professionnels qui se réunissent et on a comme ça trimballé tout autour de la France on tour on a fait un centre de ville on a écouté ce que nos exposants attendaient et en 2024 après avoir là encore créé en 2023 une nouvelle édition à Lyon qui venait s'intercaler entre ce qui sera pour nous le point d'orgue en 2025 avec le cinquantenaire du salon il fallait trouver encore une fois de quoi remplir les calendriers et on a imaginé d'aller en région sur des nouvelles villes en province parce que des professionnels parfois ne veulent pas monter ou ne peuvent pas monter tout simplement de par leur activité donc c'était leur faire goûter leur faire découvrir ou même à Lyon puisque l'année dernière c'était à Lyon alors je vous coupe Philippe parce que je voudrais qu'on parle plus des villes effectivement avec Aurélie maintenant et donc il y avait une grande question de l'ami Jean-Luc pourquoi ces villes-là ? Comment s'est fait le choix des villes Aurélie ? Le choix s'est fait assez facilement en fait Philippe vient de le dire en 2021 on était dans 6 villes de France là on en a choisi 3 qui étaient différentes de celles qu'on a pu choisir en 2021 le choix a été fait assez rapidement à la fois par les professionnels par les exposants que l'on consulte qu'on interroge et puis que ce soit Montpellier, Reims ou Rennes ce sont 3 gros bassins économiques dans lesquels les professionnels de l'automobile sont nombreux donc on sait qu'on a beaucoup d'emplois beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir venir nous rejoindre chaque samedi dans lesquels on va donner rendez-vous donc le choix s'est rapidement fait et ce sont 3 nouvelles villes qui viennent compléter celles qu'on a pu avoir en 2021 géographiquement c'est à peu près équilibré géographiquement ça nous permet de mailler le territoire dans sa globalité quand on est à Montpellier on va vraiment pouvoir rayonner et attirer pas mal le monde du sud de la France ensuite on pose nos valises à Reims donc là c'est le Grand Est mais on a la possibilité de faire venir à la fois les acteurs du Nord France de l'Ile-de-France on est à une heure de Paris et puis Rennes qui va vraiment nous permettre là aussi d'aller toucher les professionnels de l'auto de la Bretagne de la Vendée donc 3 villes qui permettent vraiment de mailler tout le territoire français qu'est-ce que les professionnels en s'inscrivant et en venant exposer vont trouver grâce à Equipe Auto On Tour qu'est-ce qu'ils vont vivre et qu'est-ce que ça va leur apporter ? Alors Equipe Auto c'est à chaque fois que ce soit à Paris ou même dans le format en région c'est un mix de business la priorité c'est de faire faire du business au pro pardon c'est de pouvoir réunir en une journée parce que là c'est un concentré oui ça va être intense oui ça va être intense et on a un beau programme on a une repair show qui sera animée par une grande professionnelle que l'on a avec nous qui s'appelle Laurence c'est une des nouveautés de l'édition 2024 où on va pouvoir faire de la démo en live des solutions qu'on peut avoir dans un garage et puis on a des ateliers où on va parler des pollutions des moteurs thermiques on va parler boîte auto on va donner des clés pour parler des logiciels d'atelier ensuite on a notre ami François Alain qui nous fait le plaisir de venir avec nous et d'être là sur chacune des journées ça va être énorme à Montpellier on aura notamment avec lui à ses côtés la carrosserie Mialet d'Albi pardon ce sont deux jeunes carrossiers qui ont des mains en or et qui vont montrer aux pros de l'auto comment on peut rénover une Gordini des années 39 donc c'est vraiment un programme assez exceptionnel en une journée on va à la fois avoir du contenu bien évidemment nos exposants qui sont nombreux puisqu'on a quasiment une centaine d'acteurs qui sont là on peut encore s'inscrire il reste encore de la place il reste encore de la place si on est exposant parce qu'on fait du business comme vous l'avez dit on fait du business il reste de la place pour Reims pour Rennes donc bien évidemment on aurait plaisir à accueillir de nouvelles de nouveaux exposants c'est des grandes marques des marques exposants que ce soit dans l'après-vent que ce soit dans les numériques etc. qui viennent en contact avec les garagistes avec les gens du coin et qui vont pouvoir échanger et parler affaires et innovation si je comprends bien c'est assez pratico-pratique c'est-à-dire qu'on va les solutions on ne va pas juste en parler on va montrer on va montrer on va expliquer c'est vraiment l'objectif d'équipe auto on est là à la fois pour valoriser une filière mais aussi accompagner les pros d'autant que c'est des métiers qui sont en train de changer qui sont en mutation complète donc vraiment une journée sur équipe auto c'est repartir avec des clés très opérationnelles pour booster son business avec des ateliers de la démo nos exposants qui sont là pour accueillir les professionnels donc vraiment c'est un incontournable et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer ça va trop vite mais on va être obligé de conclure deux dates à venir parce qu'équipe auto on tour c'est donc le 8 juin le 8 juin samedi prochain on pose nos valises à Montpellier ensuite on va fin juin le 29 juin à Reims et ensuite on laisse passer l'été les JO et on donne rendez-vous le 28 septembre à Rennes et puis le 16 octobre 2024 il y a un grand rendez-vous pour équipe auto un nouveau rendez-vous un bel événement The Extra Mile où là on donne rendez-vous in French ça donne quoi ? il n'y a pas de français en fait c'est un nouvel événement de dimension internationale où on va réunir tout notre écosystème donc tous nos exposants les grands décideurs du milieu de l'automobile les journalistes français et internationaux à la scène musicale le 16 octobre et puis l'année prochaine on fêtera les 50 ans d'équipe auto et ça va être un énorme événement et ça sera à Lyon également ça sera à Lyon ? non 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 à Paris à Paris à Paris c'est proche du je ne vais pas y arriver bref ça sera à Porte-de-Versailles à Porte-de-Versailles j'en ai perdu l'endroit tout à fait merci beaucoup Aurélie Jouve merci Aurélie merci Laurence merci Jean-Luc et puis bon salon la semaine prochaine et n'abusez pas trop de non mais rien du tout merci à Philippe Bonin vous savez que les professionnels de l'automobile ont toute leur place dans On parle auto parce qu'on ne pourrait pas avoir nos autos sans les professionnels pour les faire rouler Sud Radio On parle auto quelle auto choisir ? Arnaud nous rejoint au 0826 300 300 Arnaud on est désolé salut Arnaud bonjour oui bonjour Arnaud il nous reste 1 minute 30 Arnaud je suis désolé non Arnaud on va faire ce que je vous propose Arnaud on va faire la semaine prochaine je sais que c'est moche voilà je sais que c'est moche parce que je crois qu'on a déjà décalé Arnaud je ne suis pas sûr mais on va commencer à discuter de ce que vous cherchez et il y aura un suspense terrible on en a eu deux minutes ça va il nous reste deux trois minutes bon Arnaud dites nous peut-être qu'on peut tout faire aujourd'hui dites nous allez-y non effectivement aujourd'hui on est un peu perdu quand on doit choisir un véhicule neuf à acheter entre conserver un modèle thermique standard ou passer sur des hybrides hybrides rechargeables bref on est un peu perdu dans l'ensemble des offres qui sont proposées et du coup j'ai fait appel à Jean-Luc pour qu'il m'aide vous avez raison vous avez raison alors la clé le budget la clé du choix c'est ça c'est le premier le premier problème le flouze ça reste le budget vous avez quoi comme budget ? on peut mettre environ 40 à 50 000 euros sur la table d'accord ça commence déjà à faire un joli budget plutôt neuf vous voulez plutôt neuf ou occasion ? ça du moment que c'est le bon choix d'accord un véhicule qui n'a pas trop de kilomètres mais il faut quoi ? quel type de grandeur de véhicules vous avez besoin ? on est quatre une famille de quatre d'accord en fait ma question elle répond je pense à pas mal de gens qui s'interrogent sur des familles de quatre personnes comment choisir le bon véhicule aujourd'hui ? vous aviez dans votre mail vous aviez des choix qui étaient déjà prédéfinis le Citroën C5 Aircross en hybride rechargeable un Kia Sportage en hybride rechargeable aussi après vous aviez un Lexus alors Enix alors c'est le 450H+, l'hybride rechargeable si c'est ça qui vous intéressait et puis même un électrique avec le Tesla Y alors avantage inconvénient de chaque modèle le C5 c'est le plus confortable de tous donc si vous cherchez du confort moelleux c'est celui-là consommation hybride assez raisonnable un grand coffre 522 litres pour un prix bon ok aux alentours de 45 000 euros ça dépendra évidemment de la finition alors il y a deux soucis la fiabilité des hybrides rechargeables chez Stellantis ça a été un petit peu mis à mal ces derniers temps donc on peut être on peut être un peu comment dire refroidi par ça après chez Kia alors vous avez un modèle plus puissant déjà grande douceur consommation ville intéressante la garantie 7 ans 150 000 km la bonne fiabilité du modèle c'est un peu le contraire du modèle d'avant vous voyez alors après c'est pas un véhicule dynamique mais quand on cherche une familiale c'est pas ce qu'on privilégie le coffre est plus petit 470 litres sur la version hybride rechargeable il est plus petit c'est aux alentours de 50 000 euros donc là ça passe dans votre budget le Lexus il passe pas dans votre budget parce qu'il est plus cher mais en revanche vous pouvez trouver une occasion récente alors là bon confort conso fiabilité autonomie électrique puisqu'on est à vraiment 55 km vous avez des performances qui sont supérieures parce que vous avez un véhicule qui fait 309 chevaux quand même il est en 4 roues motrices donc je sais pas si de temps en temps vous allez à la montagne ça peut être intéressant donc ça peut être une solution moi bon évidemment vous connaissez mon amour pour Lexus ça serait mon choix en occasion ça serait mon choix en occasion en occasion récente et puis on avait le Tesla Y alors là vous passez à l'électrique donc il faudrait une émission complète pour arriver à alors Tesla Y c'est aussi une bonne une bonne chose si vous faites pas trop souvent des grands parcours là pour le coup c'est vraiment celle qui offre le plus de place à l'intérieur le plus grand coffre les meilleures performances mais c'est tous les inconvénients de l'électrique est-ce que vous êtes en maison individuelle pour recharger est-ce que quand vous faites des grands trajets vous faites 2000 kilomètres voilà c'est ça on va devoir y aller bon bah avec beaucoup de gentillesse Arnaud on va nous appeler en rentaine ouais 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 on peut en discuter est-ce que tu peux me faire en un mot parce que je sais que c'est compliqué pour toi en un mot mais plutôt Lexus plutôt Lexus en occasion récente évidemment non mais c'est de la tranquillité mais oui je suis d'accord c'est un bon véhicule il a quelques défauts bon Arnaud la garantie 7 ans c'est pas mal aussi ouais mais Lexus si vous le faites entretenir dans le réseau c'est jusqu'à 10 ans et bam Arnaud hors antenne Jean-Luc finit avec vous mais pour tous ceux qui nous écoutaient effectivement plutôt la Lexus en occasion merci beaucoup l'ami Jean-Luc on est très en retard et ben on se voit la semaine prochaine avec bonheur toujours merci à tous d'avoir été avec nous et puis merci à Julien d'avoir réalisé cette émission et à Najat d'avoir été notre si agréable si agréable pardon il n'y a pas de S au standard au 0826-300-300 bon week-end à tous les programmes continuent sur Sud Radio Sud Radio on parle auto avec Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde boschcarservice.fr et les électriques